Pilate, voulant contenter la foule, livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jésus est condamné à mort. Cette station nous plonge dans un bien grand mystère. Jésus, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait de mal. Pourtant, tu te laisses condamner sans rien dire. Dans ton cœur, il n'y a ni colère ni amerture. Tu es en paix. Jésus, viens apaiser mes colères, ma culpabilité, mon silence, rempli mon cœur de douceur et d'humilité. Après avoir été humilié et frappé, Jésus quitte la ville pour monter au Golgotha. Il porte sa croix. Jésus a porté lui-même sa croix. A son époque, les condamnés à mort devaient porter eux-mêmes l'instrument de leur supplice. C'est une humiliation supplémentaire que Jésus a acceptée. Nous n'avons pas choisi notre croix, nos proches non plus. Jésus, nous te prions pour tous ceux qui ont de lourdes croix à porter. Donne-leur de trouver dans ton exemple la force de poursuivre leur chemin avec amour. A travers la ville de Jérusalem, Jésus avance péniblement. Il chute pour la première fois. L'espérance repose sur la confiance en Jésus qui vient à notre aide. Non pas pour nous empêcher de tomber, mais pour nous aider à nous relever. Aide-nous, Jésus, à ne pas juger ceux qui tombent sous le poids de leur souffrance. A les aider à reprendre le courage et à accepter de craquer quand c'est trop dur à supporter. Jésus rencontre sa mère qui lui redit son oui par sa simple présence. La rencontre de Marie a été pour Jésus douleur et consolation. Douleur de voir sa mère pleurer à chaque fois qu'il est humilié, frappé et consolation de le savoir à ses côtés. Jésus, fais-nous la grâce de rencontrer aussi Marie dans nos moments de souffrance et de faiblesse. Quand nous n'avons plus de force que sa présence, nous soutienne et nous réconforte. Aide-nous à être auprès de nos frères souffrants, peinés en difficulté. Les soldats interpellent Simon de Sirène et lui demandent d'aider à Jésus à porter sa croix. Jésus n'en peut plus. Alors Simon de Sirène est envoyé par les soldats pour l'aider à porter sa croix. Je rends grâce pour tous les Simons que nous croisons sur nos routes, celles des malades, celles des personnes encore à la rue. Quittant la foule, Véronique ose un geste de compassion envers Jésus. Le chemin est long et douloureux. Marie est là, elle voit le visage de son fils défiguré par les coups, les crachats, la souffrance et elle ne peut rien faire. Véronique peut s'approcher et essuyer le visage de Jésus. Son geste est simple, il réconforte Jésus et sa mère. Donne-nous Jésus de t'adorer dans les visages souffrants que nous rencontrons et de les soulager. Donne-nous d'accepter notre impuissance. Le chemin qui monte au calvaire n'en finit pas et Jésus tombe une deuxième fois. Nous savons combien les rechutes sont pénibles pour celui qui tombe comme pour son entourage. Quand nous tombons, Dieu est là avec une grâce toujours plus forte pour nous aider à nous relever. Jésus, aide-moi à accepter mes rechutes et à toujours garder l'espérance pour me relever. Aide-moi à accepter de garder un regard bienveillant sur chaque personne que je vois rechuter. Entendant les femmes se lamenter, Jésus leur répond « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Quel mystère de constater que la blessure du propre cœur de Jésus le rend encore plus sensible aux souffrances des autres. Quand je souffre, donne-moi la grâce, Jésus, de rester ouvert aux souffrances des autres, de ne pas me replier sur moi-même et ne plus voir ceux qui m'entourent. Jésus chute pour la troisième fois et ils veulent se relever une troisième fois pour poursuivre son chemin. Chaque chute peut faire grandir l'espérance au lieu de la diminuer. Jésus attend notre prière pour nous venir en aide. L'espérance est communicative. Nous avons à être témoins de l'espérance les uns des autres. Nous avons besoin de toi, Jésus, pour croire que nos proches peuvent s'en sortir et ne pas nous décourager et garder l'espoir. Suprême humiliation, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus est dépouillé de tout. Il ne lui reste rien, pas même ses vêtements. Il supporte tout et ne dit rien. Quel exemple pour nous ! Prions pour tous ceux qui aujourd'hui encore sont dépouillés de tout, de leurs vêtements, de leur santé, de leur liberté, de leurs affections et parfois même de leur personnalité. Jésus, soit leur force et leur soutien. Un brigand à sa droite, un autre à sa gauche, Jésus est cloué sur la croix par les soldats. Il s'adresse à son Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. A chaque souffrance, chaque humiliation, Jésus est là, présent pour nous, à nos côtés. Jésus, merci pour cette espérance que tu répands sur nous et nos proches dans les moments d'épreuve. Je tends un grand cri. Jésus dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Dans un dernier souffle, Jésus confie sa mère à Jean, son disciple, puis il nous donne sa mère. Père, femme, voici ton fils. Comme tu es bon, Jésus, de penser à nous jusqu'à la fin. Tu partages jusqu'au bout notre condition humaine jusqu'à ressentir l'abandon. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Comme nous t'aimons, Jésus, pour le grand amour dont tu nous as fait le don. Seigneur, tu es descendu de la croix. Nous savons que ta résurrection est proche. Nous l'attendons, plein d'espérance et de confiance. Je suis en adoration devant toi. Je te rends grâce. Tu as tout donné pour moi. Le corps de Jésus est déposé dans un tombeau creusé dans le roc, fermé par une grosse pierre. Seigneur, tu es mort, enterré dans l'obscurité du tombeau. Parfois dans nos vies, il fait tout noir comme dans un tombeau. Merci de venir nous chercher, de nous prendre par la main pour nous remettre en marche. Et nous savons que tu vas ressusciter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501